bonsoir et bienvenue sur lundi soir donc ce soir on se retrouve pour parler de weird and the eerie de mark fisher dont la traduction française par de l'étranger familier vient de paraître aux éditions sans soleil donc c'est le c'est le dernier texte de de mark fisher donc mark fisher qui est philosophe écrivain critique culturelle britannique l'auteur notamment du réalisme capitaliste et donc c'est son dernier livre mon dernier livre qui comme spectre de ma vie prend la forme d'un recueil de textes qui analyse différents objets culturels qui s'inscrit dans un certain engouement esthétique et philosophique pour la science fiction le fantastique depuis les années 90 2000 et jusqu'à aujourd'hui donc mark fisher ne peut malheureusement pas être présent avec nous ce soir mais on est très heureux de vous accueillir pour en parler donc on a avec nous ce soir guillaume guet donc qui est éditeur et notamment éditeur de un des ouvrages posthumes de mark fisher qui est désir post capitaliste aux éditions audimat julien wadzini qui a traduit la quasi intégralité des textes de fischer jusqu'à présent et apparaître puisqu'il aura une compilation de ses écrits de blog bientôt sous le titre k punk vincent chanson qui est l'éditeur avec avec julien du livre qui travaille donc aux éditions sans soleil et clémence aînès qui est responsable de l'espace artistique glasbox qui a notamment reçu pendant pendant deux ans le un groupe de lecture autour de du réalisme capitaliste voilà va peut-être pour commencer pour cadrer un petit peu ce dont ce dont on parle est ce qu'on va on va essayer de revenir sur des choses très simples est ce que vous pouvez peut-être nous rappeler qui est mark fisher quel est quel est ce livre et qu'elle est quelle est la place de ce livre dans dans son oeuvre oui alors bonsoir merci merci à la matin de me recevoir nous aimerait nous permettre de parler de mark fisher qui a disparu en 2017 qui était né en 1968 peut-être pour le situer je vais sa carrière je vais laisser la parole à guillaume et ensuite parler du livre des différentes publications mais juste un peu son le paysage intellectuel d'où il vient là notamment la tradition anglo saxonne dans laquelle il s'inscrit la critique musicale c'est une chose que tu connais mieux que moi ouais en fait il marchait à la fois c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur des blogs en fait il a commencé un peu ça à être connu comme intellectuel public entre guillemets suite à son travail au sein du ccr qui était un espèce de pseudo laboratoire l'université de philosophie enfin dans le département de philosophie de l'université de warwick ou en fait les il travaillait avec notamment sadi plaine qui est un peu théoricienne de la cyberculture on va dire et nick land qui était un philosophe de leusien qui a viré réactionnaire depuis et il faisait partie un peu comme ça d'une de toute une nébuleuse intellectuelle qui était notamment vachement influencé par par la jungle et par les rêves et qui essayait un peu de chercher l'intensité d'un rapport à la musique dans la théorie en expérimentant sur un peu sur les formes et les formats comme on a parlé avec avec vincent on a écrit un truc là dessus on parlait de penser hardcore parce que c'était un peu l'idée comme ça de comment un peu dans un truc vraiment après de leus comment intensifier le rapport à la théorie et il y avait toute une scène dans les blogs en grande bretagne de d'intellectuels de théoriciens et d'amateurs à matrice de musique qui se répondaient à la fois en commentant l'actualité politique en commentant un peu le l'état de la culture et et en utilisant beaucoup de beaucoup de théories comme ça pouvait se faire d'ailleurs avant mark fisher dans des médias comme le melody maker et comme comme a pu faire simon reynolds aussi en essayant toujours faire le lien entre culture populaire et théorie philosophie et c'est aussi quelqu'un qui a comme les la première génération des cultural studies a beaucoup donné des cours du soir notamment des cours du soir en études religieuses avant de en fait il a mis assez longtemps avant un vrai poste à la fac et ça a été un cas c'est important et même à un moment donné il est parti de la fac aussi pour continuer à écrire à côté donc il a toujours eu un il a toujours plutôt adressé son écriture et sa pensée à des publics qui n'étaient pas des publics académiques quoi voilà et donc bon bah là il a écrit une série d'ouvrages capitaliste réaliste qui est le plus connu spectre de ma vie désir post capitaliste et par de l'étranger familier et qu'est punk qui est une qui est un ouvrage qui était reconstitué à partir de ces de son travail de blog et qui vraiment rassemble des tonnes de textes sur le cinéma la télévision la littérature l'actualité politique britannique et notamment en rôle l'air post thatcher en grande bretagne dans les années 2010 et et voilà ça fait un peu le paysage alors je rajoute pour avec k punk on va découvrir ce chose qui est en filigrane dans l'ensemble de ses textes parce que évidemment il ya toujours un moment où il parle comme c'est une écriture extrêmement sensible et donc une écriture qui passe par le filtre du sujet il est là il est présent et il est un peu le spectre qui entre sur sa propre écriture toujours et il est lui se questionnant sur la présence l'absence chose qu'on retrouve éminemment dans part de l'étranger familier mais dans kipun qui a quelque chose de particulier c'est qu'il va parler de lui et de son enfance donc c'est une chose qui a été assez peu dites c'est ses origines c'est quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier du nord de de l'angleterre et notamment c'est quelqu'un qui au départ a un accent très marqué et l'accent est un est un critère de classe immédiat dans le rapport social en grande botagne dans le monde anglophone principalement le royaume-unie qui permet d'identifier de localiser c'est quelque chose qui va commenter dans k punk et donc ça ça va ouvrir un peu la dernière dimension de de mark fisher on le connaît d'abord pour cette forme d'anticapitalisme qui a eu dans le réalisme capitaliste et puis des choses comme le spectre ma vie et puis c'est et dans k punk là on va vraiment être au plus près parce qu'il ya des il ya ses colères il ya ses émotions qui vont transparaître donc ça va venir un peu donner l'ensemble du personnage et s'il a l'enjeu c'est de parler lui de dire qu'il était ben je dis que la dernière étape ça va être la publication de ce livre où on pourra on pourra avoir un portrait encore plus fin encore plus dessiné de sa personne voilà donc les livres qui ont été traduits en français c'est bon les grands ouvrages de mark fisher réalisme capitaliste à chaque fois des recueils en fait des recueils d'articles n'y a pas de travail systématique de mark fisher où il aurait fait une monographie un livre articulé autour d'un seul plan unique c'est des choses qui rassemblent la posteriori il a beaucoup produit sur sur son blog qui était donc k punk et qui était un espace une interface avec le reste de la blogosphère chose qui aujourd'hui a complètement disparu mais on en a la mémoire et on a la trace donc la blogosphère était le deuxième moment d'effervescence de la critique culturelle après la scène des années 80 90 il ya eu une récession quand l'industrie du disque a s'est modifié quand le journalisme a glissé vers le la publication en ligne et il ya eu un peu un moment de désespoir mais il a découvert notamment grâce à reynolds la possibilité de bloguer et d'être dans une interaction permanente avec avec d'autres et on a la trace de ça dans le qu'est punk et certaines de ses idées donc il ya toujours cette possibilité il ya toujours eu cette possibilité chez lui du laboratoire le ccr u c'était un peu le premier c'est un peu son son incubation et qui était vraiment vraiment beaucoup de tentatives très très difficile aujourd'hui à lire si on veut travailler si on veut traduire là je vais parler en tant que traducteur sur le rapport à la langue si on veut aujourd'hui traduire les textes du ccr u on est face à des grandes difficultés difficultés qui existe aussi même avec de wii et son blog a été l'autre l'autre laboratoire il explique que c'est là que il est il essaye des choses et il est prêt à reconnaître ses erreurs il est prêt à engager des conversations très pointues avec des inconnus et aller au bout de raisonnement donc finalement on voit aussi cette figure qui est peut-être une des plus intéressante et la chose dans sa personnalité qui est qui moi me touche beaucoup c'est son son infinité avec l'enseignement avec la pédagogie avec l'explication ce qui compte et c'est certainement ce qu'on voit dans désirs post capitaliste c'est l'idée de d'engager des conversations et de travailler des questions avec d'autres et d'aller décrypter du sens plutôt que de délivrer une vérité construite abouti et est peut-être un peu surpommante qui n'a pas tenté de faire en tout cas de son vivant voilà donc les quatre ouvrages qu'on a en français ben c'est le réalisme capitaliste édition autre monde spectre de ma vie d'ici autrement les désirs post capitaliste voilà et l'extraordinaire par delà étrange et familier donc je peux parler un peu plus avant oui on avait peut-être ce que tu parlais de traduction et tout enfin déjà on avait une question sur la sur la traduction du titre qui en plus il ya donc c'est de vrai dans de oui traduit par par delà étrange et familier mais dans le dans le sous-titre c'est le bizarre et l'omineux et le bizarre et l'omineux c'est les termes qui reviennent le plus dans le livre donc pourquoi est ce que ça fait référence à deux termes anglais qui sont particulièrement épineux à saisir en français c'est ça comment on est traduit à quoi ça fait référence quel genre de catégorie c'est alors c'est c'est un peu le meilleur moment et le pire avec fischer dans mon rapport de traducteur de son de son travail c'est que finalement jusque là il n'y a pas de problème majeur dans la traduction fischer est éminemment clair dans ce qu'il essaie de dire parfois il est mal adresse parce que les textes n'ont pas forcément été repris ou des choses qui sont un peu maladroite pas d'un parlant d'écriture mais là tout à coup dans un livre qui est bien travaillé par contre qui a clairement été édité quand il est dans cette seconde maison d'édition qui est repeater et il avait quitté à zéro books il fait donc de wii et moi je sais dès le départ que oui oui ça va être une angoisse est réellement je peux je peux y penser la nuit c'est à dire je peux me coucher la question et me lever sans la réponse qui est en fait oui la chose que on connaît on utilise maintenant la langue française à intégrer oui enfin on parle en utilisant ce mot par contre on n'utilise pas du tout il oui donc on a donné un sens à wii up qui est grosso modo l'équivalent de bizarre chose étrange décalé voilà il ya plusieurs synonymes et il oui qui est l'autre terme qui est beaucoup moins utilisé en tout cas pas dans l'anglais parlé et en fait en essayant de décrypter quelles sont ces deux catégories de l'étrange qui va faire fonctionner et sous lesquelles il va regrouper différents textes qu'il a déjà écrit et qui le travail on comprend que weird c'est ce qui est bizarre ce qui ce qui n'est donc une catégorie de l'étrange mais qui porte un rapport au temps au devenir qui est quelque chose de menaçant donc il va prendre l'exemple parce que dans son introduction développé en fait et argumenter le choix de ce terme et il va parler des mouillard sisters qui sont donc les parcs les règles du destin et et qui en fait ont le lien avec le destin par le biais de weird qui est d'origine anglo-saxonne et apparenté à racine verdem qui est le devenir devenir en allemand et malheureusement moi et je crois dans notre langue en français on n'a pas d'adjectif correspondant qui signifierait à la fois le déplacer l'incongru le nom cohérent et le menaçant de quelque chose on l'a déjà pas pour weird et il vient redoubler encore cette inquiétude pour le coup de la traduction de du terme parce que c'est l'autre du du weird c'est à dire et c'est aussi un mot assez archaïque c'est aussi un mot qui porte l'idée d'un futur une convocation de d'étranges et le terme est très connu par le eerie cry qui est le son qu'on entend quelque part dans la nature d'un animal d'une chose dont on ne sait pas identifier l'origine ou la nature donc c'est cette espèce de rapport à la présence et l'absence mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard pour préciser donc déjà les deux termes les deux éléments du titre pose un défi à la traduction qui doit fixer des éléments pour permettre la lecture donc un des choix possibles était de garder le terme anglais on pourrait imaginer de dire que quelqu'un est weird qu'une situation est weird qu'on redoute le weird alors que ça serait le weirdness mais sauf que eerie ne fonctionne pas et je ne pourrais pas dire que j'ai vécu une situation eerie ça n'aurait pas de sens de le lire dans un livre et si ça a été amené à se répéter ça ne fonctionnerait pas donc il fallait fixer par deux termes français les équivalents et donc on a choisi le bizarre qui tombe sous le sang je crois pour le pour le weird et l'omineux qui en fait partage dans son étymologie quelque chose du eerie parce que le omen qui a donné abominable qui dans abominable quand même un mot qui est éminemment par exemple lovecraftien et on en parlera après qui est cette chose qui appelle le présage donc l'omineux c'est ce qui présage d'eux évidemment en français c'est plutôt l'équivalent du de l'anglais ominous mais on a choisi de le fixer comme ça et de l'introduire dès la note de traduction pour dire voilà voilà l'équivalent que nous choisissons et voilà pourquoi nous prenons cela c'était un défi un défi assez intéressant de traduire ce texte là parce que il s'agit pas de concepts à la marge ou d'éléments qui bon dans le fil du texte on pourrait éliminer ou mettre une note de bas de page il s'agit de la structure ensemble de ce de ce livre qui est donc divisée en deux parties une qui est le weird et l'autre et oui donc chez nous le bizarre et l'omineux et peut-être que vous voulez aussi savoir pourquoi on est par-delà étranges et familiers voilà parce que pourquoi le livre ne s'appelle pas comme dans d'autres traductions comme en allemand comme en espagnol comme en italien le bizarre et l'omineux alors bon pour compléter c'est qu'en tant qu'éditeur on a voulu quelque chose d'un peu plus intéressant que le bizarre et lumineux qui nous semblait très ésotérique à présenter sur une couverture est évidemment bon l'objet du livre c'est de d'appeler la lecture donc d'éviter de rebuter le lecteur la lectrice potentielle est en fait l'introduction de fischer c'est le texte s'appelle beyond dit un neige et du coup avec cette référence là la référence freudienne à la même niche qui a été traduit longtemps par l'inquiétant d'étrangeté mais qui est aussi en discussion on s'est rendu compte qu'on était au delà de quelque chose bien et qu'on pouvait éventuellement caractériser cet un neige sans le garder évidemment en anglais sur l'acte normalement sur la couverture ça serait sinon un livre de psychanalyse et c'est pas ce qu'on voulait toute référence toutes déférences gardées pour le psychanalyse qui est très important et du coup voilà l'étranger là le familier ou le nom familier à une niche un range et bon un clin d'oeil à par delà le bien le mal et alors donc effectivement comme il ya une question de savoir comment ce qu'on rend un peu on donne un peu de relief à ce titre qui apparaît un peu comme ça c'est vrai que c'est une question aussi notamment qui est qui nous est un peu introduite par le fait qu'il y ait une préface et une postface la préface de rébrasser donc est un homme est philosophe et élève de fischer et la postface de vincent chanson qui est que effectivement là on a parlé de traduction de littérature de catégorie esthétique et un petit peu de psychanalyse on pourrait dire quand on prend un livre comme ça tiens c'est un livre sur la littérature la culture fantastique c'est des films de la musique des du cinéma et de la littérature donc c'est pas des cinémas de la télé et de la littérature donc c'est très vaste mais c'est un livre quoi de de critiques littéraires de de littérature comparée ou de ou éventuellement d'esthétique est effectivement contrairement enfin fischer est connu pour faire fait des écrits qui étaient des écrits d'intervention politique le reste nous capitaliste en étant le le plus manifeste et même un livre comme spectre de ma vie qui est essentiellement sur des expériences esthétiques et et une sorte d'histoire culturelle de récente à une grosse introduction qui le cadre de manière politique là c'est ça lui si on prend le texte lui même on n'a pas trop ça on a une suite d'études très intéressantes est ce parfois surprenantes très précises et on peut se poser la question de savoir quel est l'usage qui demande à être fait ces concepts qu'elle est le la oui la perspective à la fois voilà politique éventuellement métaphysique que ça donne et c'est vrai qu'il y a un peu de une sorte de tentative de d'amorcer ça dans les textes qui encadrent le texte mais effectivement la question c'est qu'est ce qui fait que c'est pas simplement un livre de critique culturelle ou de littérature comparée juste avant de donner juste avant de donner la parole à versant c'est que ce qui est intéressant c'est qu'on peut dire que l'édition française est une édition augmentée par rapport à l'édition originale peut-être parce que ça semblait pas nécessaire mais en fait on découvre que on découvre quand on cherche que les éléments sensibles sur lesquels travaille fischer vont convoquer des 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 conceptualisations plus importantes et avec la préface et la postface qui sont introduites et qui sont ajoutés ici c'est justement une de ces possibilités de raccorder à des éléments et à des corpus théoriques plus massifs et plus plus difficile moins sensible qu'on a on a voulu on a voulu solliciter oui alors peut-être on dirait un mot de la préface après parce qu'elle a aussi un sens avec le fait de la demander à rébrasser ce qui situe fischer dans une autre tradition je pense dont on parlera oui moi ce que j'ai voulu faire dans la postface c'était bon c'était essentiellement deux choses une première donner un cadre possible pour rentrer dans le livre mais une deuxième aussi c'était de resituer fischer dans une autre filiation théorique qui n'est pas forcément si évidente que ça en tout cas qui n'est pas exprimé programmatiquement par fischer quels sont liens avec un certain marxisme ou une certaine tradition marxienne et il me semblait que le la la filiation la plus évidente ne serait ce parce qu'il cite cet auteur c'était jameson en fait donc jameson qui est l'auteur notamment de l'inconscient politique et qui est là voilà voilà et d'un texte sur le postmodernisme qui est là aussi parmi parmi d'autres d'autres textes et donc par là c'était le statut de la fiction en fait comme opérateur théorique et critique parce que c'est jameson il ya cette idée que le capitalisme comme totalité est quelque chose qu'on a du mal à se représenter en tout cas quelque chose qui est une forme d'abstraction comme ça qui qui est par dessus nos têtes ou etc et qui donc qui n'est pas forcément représentable de manière directe ou immédiate et l'une des médiations pour penser de manière critique ou négative le capitalisme comme totalité c'est le détour par la fiction par notamment il s'est beaucoup intéressé aux réussites complots par exemple la totalité comme complot il s'est beaucoup intéressé aux films policiers et aux films de science fiction donc là il ya aussi un autre lien avec fischer dans le statut de la fiction qu'on pourrait qualifier de spéculative il ya aussi un lien avec ballard dont on parlera tout à l'heure peut-être donc c'était ça que j'avais essayé un peu de circonscrire c'est à dire que bon voilà on fait pas comme tu disais de la littérature comparée on fait pas de la critique littéraire c'est pas tellement ça l'enjeu l'idée c'est que la fiction c'est une manière médiatisée de nommer de circonscrire de se représenter même une partie représentationnelle quelque chose qui ce qu'aurait à voir avec le rapport social d'où et ce sur autre thématique que j'essaie de mobiliser dans la post phase qui est la catégorie d'aliénation qui me semble aussi assez présente dans l'idée d'étrangeté voilà un rapport social qui a rendu étranger comment dire qu'à une épaisseur l'épaisseur qu'on n'arrive pas forcément à décrypter et en effet la fiction à la fois la science fiction et la littérature fantastique me semblait dans ce livre être deux deux médiums majeurs pour cela quoi donc voilà jameson comme matrice ou comme auteur qui leur facile discute en tout cas qu'il mobilise voilà me semble être une porte d'entrée possible dans ce livre voilà c'est à peu près ce que j'ai essayé de de défricher dans cette post phase et donc concrètement qu'est ce qu'il ya de de politique dans ces dans les analyses de critiques culturelles de fichard pensez quoi alors avant les politiques c'est un peu pour l'été oui oui non mais bien sûr je pense que c'est plutôt critique dans le sens de la critique sociale bah je pense une théorie de l'aliénation mon avis je pense c'est ça le dans ce livre là il ya d'autres monde reste capitalise dont on parlait tout à l'heure lui est plus directement politique parce que c'est un texte qui essaie de penser une conjoncture une conjoncture politique assez précise etc donc pointer les limites dans ce texte là c'est pas si évident quoi c'est pas tellement là son propos donc il me semble que c'est pas moi c'est comme ça que je l'ai lu c'est plus une voie là une théorie de l'opacité du rapport social en fait un rapport social qui est forcément qui se donne comme toujours étranger comme toujours nous échappant ça serait une manière de voir le marxisme a pas mal de thématiques pour parler de ça il n'y a pas que l'aliénation il y a aussi le fétichisme par exemple voilà quand même toute une série de concepts autour desquels on tourne et là c'est pas du tout à l'île de marxologie donc l'enjeu c'est pas d'aller chercher dans la deuxième édition du capital c'est pas ça mais c'est plutôt d'aller essayer de penser des moments d'étrangeté voilà des moments qui à mon avis qui sont des moments qui renvoient au rapport social aliéné ce serait plutôt un texte de critique sociale je dirais plutôt que de critique politique je pense qui se sert de la culture de l'objet culturel pour faire la critique sociale donc là aussi il y aurait une autre filiation sur laquelle je n'ai pas dû tout assister mais qui pourrait être important ce serait l'école de francfort adorno beniamine etc pourraient aussi être des des auteurs à mon avis qui peuvent raisonner avec ce que c'est de faire ficheur mais donc l'idée si on te suit c'est que le les catégories de du fantastique comme des lieux et la science-fiction comme des lieux de redéfinition des rapports entre le réel et quelque chose qui vient modifier le réel ou des moments de pli ou de d'incursion de transformation de quelque chose du réel tel qu'il est donné sont des lieux privilégiés où on peut soit dévoiler soit ressentir quelque chose d'un rapport de complexité plus profond qui n'apparaît pas toujours c'est à ça que sert le travail des catégories esthétique oui enfin ça permet de médiatiser en tout cas voilà de médiatiser des catégories enfin voilà si on part un peu d'une théorie du rapport social qui se donne jamais enfin voilà c'est un peu marxisme tourne autour de ça sert que le rapport social ne se donne jamais transparent à lui-même il ya toujours où il est l'idéologie aussi je pense qu'il ya un terme qui est hyper important pour jameson qui est aussi présent là dessus donc c'est aussi faire de la critique de l'idéologie et là on est en l'occurrence le fantastique en ce qu'il décale la réalité quoi c'est quand même ça que ça tourne ou en ce qu'il permet de il fonctionne comme une instance de perturbation c'est ça peut fonctionner comme une forme d'allégorisation de manière de représenter à mon avis ce qu'un rapport social à l'idée je pense moi c'est comme ça que je lui dis pour dire pour dire peut-être la même chose d'une autre façon c'est que il fait une lecture symptomale donc il fait il va essayer de s'interroger à chaque fois sur un fait saillant culturel qui pour lui peut être quelque chose d'assez trivial donc le fait est un symptôme en fait ils cherchent qui dans le ce qui dans le fait culturel et dans sa science et symptomatique et donc il va décrypter à chaque fois apparemment de façon assez naïve et puis faire émerger des éléments comme dans ce que cité dans ce que disait vincent j'entendais la référence à lovecraft et la question du fantastique et un moment il dit pourquoi par exemple un loup-garou n'est rien de weird ou de eerie pourquoi il est quasiment convenu parce qu'il est l'assemblage de choses par ailleurs prédéfinies et donc il ne peut pas avoir la puissance de perturbation qu'aurait cthulhu et sa présence aveugle et indescriptible parce que les créatures de lovecraft sont des créatures qui sont irreprésentables et donc la possibilité de convoquer par la fiction de l'irreprésentable c'est à dire quelque chose qui serait de l'en dehors du réel qui viendrait dire quelque chose du réel qui nous menace qui fait échappement qui fait qui perd ce réel et qui qui vient inquiéter justement toujours cette chose qui inquiète et inquiété c'est dire les failles ou les incohérences les inconsistances à l'intérieur du réel qu'on habite voilà je crois que c'est un peu une même façon de dire peut-être que cette idée de médiatisation c'est cette lecture là de dire où est-ce que la faille et l'étrangeté est simplement autre chose que le décalé comme la figure loup-garou ou monstres lovecraftiens sont-ils même des monstres que sont-ils et s'approcher d'eux c'est s'approcher de la folie comme le savent bien les joueurs de jeux de rôle le problème des créatures de cthulhu c'est que plus on s'en approche plus le niveau de folie et la santé mentale se dégrade et donc il n'est pas possible de vraiment les connaître s'approcher au plus près de la question du réel c'est perdre la capacité même à le lire et du coup il travaille dans ce sens là et j'en profite aussi pour dire que c'est quelque chose de c'est touchant parce que c'est quelque chose de très personnel fischer est quelqu'un qui a écrit par ailleurs sur la dépression sur des moments de très grands d'abattement de crise donc il ya chez lui une navigation entre la question théorique et la critique est aussi toujours le ressenti immédiat personnel et l'affectif qui peut mettre dans les dans ses formes culturelles ce ne sont jamais des choses auxquelles il est étranger à un moment dans dans je crois spectre de ma vie il va parler de ses balles des balles et il va dire qu'il n'aime pas du tout mais à l'année analysant ce que peut ses balles et ce que peut sa littérature il finit par dire à la fin peut-être qu'il faut que je révise mon jugement c'est à dire qu'il a cette honnêteté de dire que même si la chose a priori ne l'a pas touché le regardant comme ça et cherchant ce qui ce que peut dire l'oeuvre l'objet culturel il finit par revenir à dire je suis peut-être passé à côté de moi j'ai une lecture un peu peut-être un d'un petit peu décalé c'est que en fait le point de départ c'est quand même l'oraliste capitalisme c'est genre l'enfermement dans une société intolérable et conformiste et quand il quand il en zéro vous s'y dit en fait il n'y a pas de il a cette formule d'atrophie de la conscience en fait il ya cette idée qu'en fait même même en nous même lui ses potes ses copines en fait il ya une forme de en fait on manque d'un point d'appui pour pour se sortir de ça c'est à dire qu' il dit il parle il parle de lui-même comme un sujet qui est sous l'effet du néolibéralisme qui essaie de qui essaie de trouver juste le temps de penser qui arrive pas et tout ça et donc du coup moi je pense que le et c'est un truc qui était chez marcus qui l'a beaucoup influencé c'est il ya vraiment cette thématique de l'enfermement quoi et donc moi la manière dont je vois le truc c'est que en fait il écrit sur son blog sur quelqu'un qui fait de la critique idéologique comme on aime tous faire je pense et tout sur sur des oeuvres culturelles voilà il ya ce film qui sort j'ai pas le voilà le le dernier batman qu'est ce que ça a dit d'où on en est de la réaction du proto fascisme la complicité de la gauche là dedans ou pas et est en fait donc et punk à chaque fois qu'il parle de ça il parle en même temps du fait que la critique idéologique suffira pas parce qu'en fait ce qu'il dit c'est que en fait on n'est pas aliéné dans un sens fausse conscience quoi en fait on est c'est le truc du néolibéraliste et je sais bien mais quand même donc l'exemple qui prend c'est je sais bien qu'il faut pas je remplace je remplis ces formulaires d'auto-évaluation pour mon patron mais en fait je le fais parce que on empêche pas dans les critiques mais en fait c'est ça et donc ça c'est un truc qui est je pense que j'ai jeté qui a eu une importance sur lui et je pense que du coup ce livre il arrive dans des espèces de tentatives comme ça de sortie comme ça un peu on se tire par les cheveux du marécage quoi et il ya la tentative de sortie qui était assez de communisme qui était de dire ok si on reprend par l'histoire la contre-culture par l'histoire des luttes à ce qu'il ya eu des moments de liberté ce qu'il ya eu des moments de de composition inachevée sur lesquels on peut s'appuyer qu'on est comment on peut on peut s'en servir comme une espèce de lecture du présent de ce qui est encore possible et dans par delà étrangers familier pour moi c'est plus crépusculaire c'est à dire qu'en fait c'est pas en le disant dans l'histoire qu'on va en fait c'est la question de est ce que c'est possible qu'il ya un dehors tout simplement est ce qu'on a des ressources peut-être en creusant plutôt du côté de l'inconscient de la métaphysique du désir à quoi ça ressemblerait le fait de où est le possible en fait et si on se connaît pas nous mêmes ou si on est nous mêmes déjà enfermés dans nos identités etc à quoi ça ressemble et la littérature fantastique quand elle se normalise pas comme là quand la comme la fantaisie comme des espèces de pseudo ce de monde alternatif qui sont que les espèces de reflets miroir de la de la réalité mais en fait elle nous indique ça ce mouvement de 2 2 dépassement donc je pense qu'aussi le voilà il ya aussi il ya à la fois un résidu de critique idéologique tu vois sur le chapitre sur the fall je pense que c'est pas mal ça mais il ya aussi il ya aussi l'idée d'intensifier ça en allant un niveau encore plus plus transcendantale du coup est ce que la fiction elle peut être comprise un peu comme une forme d'outil d'émancipation de justement cet enfermement en fait moi je pense que depuis les débuts en tout cas de du ccr il ya un truc assez important qui est assez rare enfin moi c'est ça qui me tourne vers ces textes là aussi c'est bon déjà il ya l'idée que en fait là une fonction critique voilà qui a un peu un truc enfin en fait c'est à la fois tout le monde le dit tout le monde utilise ça pour vendre des oeuvres d'art etc et d'un autre côté on est assez assez difficile à circonscrire et chez fischer il ya une idée assez spécifique c'est que bien sûr ça se joue pas au niveau du contenu ou du discours mais en fait parce que parce que la fiction c'est quelque chose qui produit des effets de réel en fait c'est l'idée que là en fait la fiction c'est pas seulement des représentations du récit des personnages des modèles c'est aussi en fait quand on se raconte une histoire on a déjà changé en fait voilà donc c'est assez proche de la psychanalyse aussi et donc il ya cette idée là que en fait ces récits finalement ils ont une force affective à la fois symbolique mais aussi peut-être prélangagiaire qui fait qu'en fait ça ne on y avait il ya des formes d'affects qui circulent à travers ça et que et du coup je trouve que il ya chez lui il ya une forme de quand il se met au contact des oeuvres culturelles c'est pas pour faire le malin un philosophe qui a plein de qui a lu plein de trucs super et qui peut tout interpréter c'est aussi avec une forme d'idée que que en fait la littérature fantastique par exemple c'est déjà une c'est déjà une force de transformation alors voilà au niveau de la conscience un duel collectif à un niveau quand même très voilà c'est une idée de compte de modification de la conscience à un niveau conscient quoi mais 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 c'est déjà ça quoi oui c'est à dire que j'ai l'impression que dans les exemples de fiction qui va prendre on a affaire à des modes de subjectivation qui viennent subvertir ceux qui sont produits par le capital et qui sont des modes de subjectivation qui vont être liés aux à la capacité de se déprendre de soi de se laisser aller à cette déprise et à à des formes de dépersonnalisation qui peuvent emmener vers le chaos vers l'inorganique etc et que c'est peut-être ces modèles là en tout cas là en tant que lecteur is le fait de se projeter dans cet éclatement là que que la question d'une subjectivité néolibéral et capitaliste peut trouver un horizon autre donc c'est là où la fiction peut me sembler porteuse de de cette promesse là il le fait enfin il énonce vraiment ce dont vous parlez dans cette lecture de du roman de science fiction de l'autre côté du rêve où le rêveur pour reconfigurer le réel vous rappelez de ça et il se rend compte en fait que ce qui est ce dont il rêve se produit et que le monde se reconfigure suivant la volonté finalement que son inconscient et donc le problème dans le livre qui est une analyse de la question du pouvoir finalement c'est que le thérapeute se s'empare de ce pouvoir là à son profit et donc guide en fait le les rêves du patient le personnage principal pour reconfigurer le monde à son intention et donc chaque 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 nuit chaque sommeil amène la reconfiguration du monde est un est un drame parce que lui seul est le témoin de la disparition de un moment la moitié de l'humanité etc et donc finalement il est en train en faisant cette lecture là de parler de la question de la fiction et de son efficace c'est à dire qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce que raconter une histoire comme par exemple parler dans une dans une séance d'analyse ça peut être fabriquer fabriquer une fiction qui est le récit de soi pour essayer de saisir quelque chose qui nous échappe et il l'analyse même directement autour d'une lecture d'une oeuvre littéraire alors c'est pas dans dans celui là mais peut-être l'idée aussi oui par la fiction via un contre récit qui peut se créer quoi enfin voilà on revient au réalisme capitaliste qui était cette idée que le capital produisait en forme d'un imaginaire clôturé sur les humains dont on ne pouvait pas sortir je pense qu'il y a aussi cette idée là quoi enfin tout le monde sera pour prier des la fiction créé des mondes et peut-être que du coup tu peux créer des mondes désirables c'est ça parce que le bon le fameuse on peut le citer mais c'est peut-être pas totalement connu mais la fameuse phrase l'éradication de l'imaginaire par le capital c'est le fait qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme et le grand la grande oeuvre autour de la grande oeuvre elle a de grand que parce que je le dis mais l'oeuvre sur autour de laquelle il centre cette réflexion et il la montre bien c'est le fils de l'homme avec enfin ce film incroyable tellement sinistre oui qui commence par la mort de l'homme le plus jeune de sur terre et voilà l'éradication au sens où le désherbage total de la possibilité de l'imaginaire par par les reconfigurations du capital et la possibilité éventuellement en perçant comme ça en ponctue ponctuant ou oui perçant le l'enveloppe et là on revient à l'idée de l'acide communisme parce que je crois qu'il ya cette idée là du déchirement alors comme intervention personnelle ou comme moment collectif de d'attaque de l'enveloppe dans laquelle on est confiné pour pouvoir justement défaire la fiction qui nous enferme pour aller chercher un autre récit qui serait à créer et qui n'est pas encore actif c'est vrai que l'originalité dans l'acide communiste c'est que enfin l'originalité en tout cas le point et je trouve qui est super fort aussi dans ce livre là c'est du coup un espèce de d'idée positive de l'aliénation c'est à dire qu'en fait voilà ce ok on travaille sur l'imaginaire sur l'inconscient et ça mais le but c'est pas de se ressaisir comme sujet cette illicite foucault et 10 mois là c'est d'aller vers le tout autre quoi et de haine et il ya un peu cette idée de deux sceaux ou d'aliénation positive qui moi je pensais vraiment un progrès par rapport au ce qui a pu être une critique de l'aliénation du monde moderne qui voilà qui nous en plein qui nous aime qui nous éloigne du monde vécu avec l'idée que on aurait encore accès à ça ou qu'on saurait ce que ça veut dire mais c'est là où on peut faire non c'est là où il me semble qu'on peut faire un pont entre un plan de stricte lecture politique et un plan vraiment de catégorie esthétique parce que c'est ce qui me semble intéressant dans le rapport entre enfin sur ce truc du bizarre et de lumineux il ya cette idée de observer l'intérieur depuis l'extérieur mais dans une espèce de plan d'immanence là où si on prend des catégories esthétiques plus anciennes avec pas avec quand par exemple le sublime c'est pas du tout le même mouvement c'est le mouvement inverse on observe de l'extérieur quelqu'un qui vient enfin quelque chose qui vient de l'intérieur du sujet je trouve que cette inversion elle permet cette même inversion dont tu parles sur le plan politique d'une aliénation qui est plus au même endroit en fait je sais pas si vous voyez le chiasme ou pire encore que l'immersion c'est justement j'en profite pour montrer l'illustration et tu dis quand donc ici et quand il ya cette fameuse citation d'exergue du chapitre le portrait supposé de kent et le serpent qui va boucler sur lui-même et donc et la source où l'illustration de pas de mythes et c'est un robot ross et ici il va y avoir cette citation là de cette idée d'étreinte et de bouclage qui alors là est illustré là dans ce cas là c'est le bouclage du paradoxe temporel très connu de la science fiction avec le fait qu'il ya l'auto engendrement dans le récit de la situation à partir de laquelle elle se déroule donc je retourne dans le passé et je suis par exemple mon propre géniteur c'est des histoires ce qui est pas mon cas mais ce qui est le chasse qui décrit ici là très subtilement dans le roman de tim powers dont il parle le spécialiste d'un obscur poète retourne dans le passé d'ailleurs à cause du néolibéralisme parce qu'il fait un voyage il accompagne des voyageurs payants dans le temps des millionnaires qui peuvent se permettre cette fantaisie comme d'autres dans l'espace et iran il cherche à rencontrer le poète évidemment le poète n'existe pas et il va lui griffonner le poème dont il se souvient tellement et en fait il se rend compte qu'il est de sa main et donc cette espèce de bouclage et finalement derrière le paradoxe il travaille sur la question de l'enfermement c'est à dire cette image du serpent du rebouclage et que après il s'y disait évidemment qu'il dit les choses de façon un peu plus systématique sur les choses qu'on projette et vers lesquelles on revient qui peut aussi être le bouclage de la névrose qui n'arrête pas de s'auto réaliser donc il y a quelque chose de métonymique entre la situation individuelle névrosée de la boucle et de l'enfermement et la situation sociale plus générale dans ce dans ce livre là il va pas parler par exemple directement des luttes comme il le fait dans quel point quand il observe bon les grands mouvements anglais auxquels il n'est pas enfin il n'est pas un participant actif mais il est un observateur il parle il ya des récits de manifs bon où il est il est à un moment nassé etc et donc là il va s'interroger plus directement sur la politique pour un peu hypostasier la question mais en fait c'est toujours là c'est toujours là parce que pour lui il n'y a pas de différence d'échelle entre les effets produits et repérables chez les individus dans la fiction et ou dans d'autres types de d'objets on n'a pas encore parlé de la musique mais de fond tu je crois que tu voulais en dire un mot et c'est quand même un objet très particulier sur lequel il travaille et moi ça m'a quand même beaucoup surpris de le croiser le texte les pochettes la musique voilà donc c'est assez fort de ce qui parvient à faire comme ça je voulais tout à l'heure t'as cité de fond ouais sur the full c'est vrai que c'est l'endroit c'est l'endroit où ben enfin typiquement bon alors il ya deux versions de ce texte en fait une version courte qui est dans ce livre et une version un peu plus long qui est punk et the fall c'est un en fait ça s'inscrit dans une réflexion plus large qu'il a sur comment la comment la musique serait le symptôme justement de cet enfermement ou de ou de la possibilité et c'est assez intéressant parce qu'en fait il est passé par différentes phases là dessus bon bah voilà en gros il ya la claque jungle plutôt qui date plutôt de son début de son du début de son parcours quand il est plutôt étudié en philosophie en fait via des discussions avec Simon Reynolds qui fait un qui fait un livre sur le post-punk qui est un autre grand critique musicale qui est britannique il ressaisit de plus en plus en fait ce qui a été un truc hyper important pour lui qui est en fait d'avoir grandi dans les années 70 en angleterre avec en gros des trucs hyper psychédéliques sur la bbc et the fall qui est un groupe de post-punk avec un son hyper riche numéro un des chartes indé et donc et donc donc après il ya une forme de de déploration un peu de ça parce que en gros l'idée c'est pas seulement là on est dans un dans une dimension très spéculative c'est à dire comment on se projette en dehors mais en fait lui il a aussi l'impression d'avoir déjà connu au niveau là en tout cas au niveau de la culture l'idée d'un possible radicalement différent et et donc du coup il a un peu cette idée qui partage avec marcus que voilà que l'art indique ça et alors sur the fall ce qui est marrant c'est que ça joue un peu à deux niveaux ça joue un peu à ce niveau voilà esthétique affectif c'est à dire qu'en fait il dit en fait bah the fall c'est c'est bizarre l'album dont il parle le plus s'appelle grotesque et 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 c'est c'est bizarre parce que c'est ésotérique qui a énormément de références littéraires d'espèces de déchets de poèmes de T.S. Eliot ou de voilà qui sont qui apparaissent sous forme de fragments avec un espèce de sujet quand le chanteur on sait on sait pas qui parle en fait on sait pas si c'est marquis smith le chanteur qui parle ou si c'est le si c'est la ville de manchester dévastée qui qui s'exprime comme ça par dans la chanson ça ressemble pas mal à il ya des points des points communs à faire je pense avec boro et avec ce que ce côté un peu paranoïaque des systèmes de contrôle il ya une forme de paranoïa un peu diffuse dans the fall donc ça se joue il ya des proximités avec les textes et les films dont il parle dans ce livre mais il ya aussi une lecture un peu plus matérialiste simple de classe c'est à dire marquis smith docker dans le de la banlieue de manchester qui lit camus donc il appelle son groupe the fall et et il fait il fait cette il fait cette musique où en fait il est à la fois c'est à la hyper référencé il a soit en même temps il a son accent prolo il a il grimace il a presque un anton un peu grimaçant de mépris aristocratique alors qu'il ouvrier il est contre le rallye social enfin en gros la musique thématise un peu le voilà la haine de l'espèce de description d'une un peu un peu condescendant d'une forme de misère ordinaire et qui est plutôt dans un truc de se projeter voilà sur un truc cosmique héroïque et étrange enfin et bizarre et et ça se retrouve et en même temps c'est un truc que c'est un groupe qui à un moment donné le rival de vision et en fait est hyper important culturel en angleterre ouais en angleterre et donc et donc ça voilà ce folle ça incarne un petit peu une politique de classe à l'intérieur d'une politique de l'imaginaire je dirais et mais donc si je reconstitue un peu le la perspective historique de fischer que c'est celle de voilà de qui est centré un peu autour du de la rupture des du néolibéralisme et donc de l'arrivée de thatcher on a et c'est assez interroge aussi ça vient dans désir capitaliste c'est relu on a cette idée d'un qui avait sous l'état providence et sous un pouvoir très fort des syndicats et un pouvoir très fort de la des politiques publiques notamment culturelles à une possibilité de création très libre où justement on pouvait de devenir artiste peut-être en étant issu des classes populaires plus facilement il y avait une des idées des oeuvres soit d'avant-garde soit expérimental qui étaient montrées à la télé etc et que la période qui s'enclenche avec les années 80 c'est la période de privatisation et ça devient la période de clôture de la culture et de clôture de l'imaginaire voilà et il y a un truc à interroger sur le côté possiblement nostalgique ou possiblement un petit peu voilà passéiste de de ce récit même s'il ya aussi clairement une une marque historique qui s'est faite et donc si on reprend ça cette idée du 20 le livre semble être un peu autour de partir de la situation de la clôture et ce de la clôture de l'imaginaire de la clôture du futur qu'on y parle ailleurs et de se demander comment inventer des notions de de poncturation de cette clôture là de de torsion de la surface et d'utiliser en tout cas de d'explorer les catégories fantastiques grotesques etc en musique en cinéma pour faire ça si c'est si je comprends oui est ce que c'est possible de le faire intentionnellement enfin de modifier l'imaginaire intentionnellement de créer des trous dans la clôture parce qu'on veut le faire ou est ce que c'est simplement une histoire de d'interpréter d'une certaine manière certains objets et mais le dit clairement trou et clôture il ya un chapitre sur les fentes et les orifices c'est lynch et la question du rideau donc par où peut passer le regard et où le regard est en contraint et qui on présente une représentation donc la fameuse scène où on voit une représentation sur scène qui est truqué la musique continue alors que le musicien ne tient plus sa trompette et c'est bien intentionnellement questionner la question de la représentation je voulais répondre à une chose sur la nostalgie il est toujours au risque de la nostalgie c'est évident mais comme il a vu jameson ici il est il est aussi au risque de défaire de se déjouer de sa propre mode nostalgique et donc est ce qu'il tombe dans la rétromanie ou pas c'est mais par exemple une chose qui me trouve qui me semble essentiel c'est que il regrette en tout cas il se demande à ce qui est perdu dans la familiarité de l'étrange et il parle par exemple de la présence de l'atelier radiophonique de la bbc en plein milieu de l'après midi dans les foyers britanniques et qui étaient qui présentaient par les ondes des objets musicaux étranges et extrêmement exigeants dans leur écoute mais le fait que ce soit familier donc à l'intérieur du de l'espace du foyer du domestique du haïm du rond faisait que le bizarre le très exigeant et le très lointain pouvait être présent au quotidien et ça c'est une chose qui de toute façon est perdue et disparaît alors lui il en fait une lecture par l'intervention néolibérale qui va boucler un peu comme le serpent sur la demande et l'offre du moins exigeant et du plus facile etc et qui finit par s'enfermer donc il a des mots comme ça sur channel 4 qui est un peu la chaîne qui promettait des contenus extraordinaires extrêmement riche et qui finit par servir une soupe culturelle voilà complètement fade mais c'est ce risque de la nostalgie il en fait il il regrette la possibilité non pas tellement des formes anciennes comme on pourrait être nostalgique du rock des années 70 ou de joint vision et du type de basses mais regrette l'idée comme tu disais du choc possible du futur c'est à dire que dans la familiarité du bizarre du surprenant survient aussi ce qui est plus surprenant ou plus bizarre et qui du coup amène à s'interroger sur le fait que le temps passe et que on est dans un rapport temporel qui a une flèche du temps et lui il regrette éminemment ça que les objets culturels puissent être le vecteur de choc très fort de dérangement par rapport à au présent deux choses quand même fischer c'est quand même quelqu'un qui forme qui est aussi beaucoup intéressé à des objets culturels actuels de son temps enfin c'est pas forcément sur the fall comme une musique des années 80 mais c'est par exemple quelqu'un qui a accompagné l'émergence du dubstep ou de la basse musique directement bon via son rapport à la musique électronique aussi qui était important donc c'est pas de pouvoir c'est aussi quelqu'un qui s'intéressait oui c'est ce qui était l'un des derniers films de nolan à ce moment là qui est interstellar il y a une analyse de under the skin de natan glazer et dans d'autres livres il travaille beaucoup avec le musicien de avec qui sur qui il a parlé dans d'anthologie par an c'est oui de boreal voilà c'est vrai que c'est là il écrit sur boreal qui sort son disque enfin et deuxième chose sur ta question il me semble que comme le moment de l'interprétation est important pour moi c'est enfin voilà je pense que c'est quand même dans le moment d'interprétation critique qu'il ya peut-être qu'on peut faire fonctionner ou clé les oeuvres deviennent opérantes ça c'est peut-être moi ce qui m'intéresse ou ce que j'essaie de souligner mais je semble que c'est quand même un point important j'avais une question et un peu précisément sur l'interprétation par rapport bas justement à cette scène de dans men and drive dont tu viens de parler ou ou enfin je prends cet exemple parce qu'en plus je pense que la plupart des gens doivent le pas il est peut-être plus familier et c'est à dire qui dit par exemple voilà l'interprétation de base de men and drive c'est de dire qu'en fait la première partie du film est un rêve et la deuxième partie la réalité mais mais finalement en fait cette interprétation elle prend pas en compte le fait que même dans la seconde partie du film il ya encore des éléments très étranges et très bizarres et donc finalement il faudrait enfin une interprétation plus ou plus ouverte et c'est sans pour autant que l'ouverture de l'interprétation soit une sorte de critère absolu de l'interprétation mais du coup enfin par rapport à cet objet là enfin qui qu'est ce qu'il essaye de dire et qu'est ce qu'il essaye de faire et en quoi est ce que en quoi est ce qu'une certaine interprétation un peu produire des effets qu'une autre ne produirait pas je reste quand même c'est il ya un niveau très méta qui est celui de dire la nécessité d'interprétation et donc le niveau où il essaye d'aller je crois dans cette lecture là parce qu'il présente les différentes lectures dans les mettant en concurrence et dit et si on pouvait cohabiter avec le doute c'est à dire est ce qu'on peut laisser l'ouverture donc toujours l'idée de ce qui est ouvert ce qu'il n'est pas et et la tension vraiment extrêmement forte toujours sociale ou individuelle à venir clôturer et face à une oeuvre aussi dérangeante qu'elle met le land drive avec toute son ouverture et tout ce qu'elle peut faire vivre quand on y assiste et de perturbations et finalement immédiatement très très vite sur les blogs en ligne ou même dans la lecture qu'on le récit comment faire de vouloir refermer cette oeuvre là dans un compact par rapport à un ouvert qui lui cherche à s'échapper et à sortir et donc il dit comment faire pour proposer non pas une interprétation mais la possibilité de l'ouverture et du foisonnement qui finalement répond au foisonnement post moderne de l'ensemble des sens qui ne se clôture lui jamais et qui du coup on peut nous écraser de sa de son multiple et face auquel on est impuissants oui j'ai l'impression que c'est ce que lui propose c'est finalement de se détacher de cette idée de bas en fait il ya une des deux parties de mille land drive qui est une partie rêvée et une autre qui est une partie dite réelle mais d'imaginer que c'est déjà une manière de penser les questions de la simulation des différentes itérations et de voir en fait comment comment c'est voilà un certain nombre la d'itérations qui peuvent qu'ils peuvent se mettre en série comme des espèces de chapelet comme ça et qui ouvre sur des questions justement de jeu de rôle ça rejoint sur ce qui était dit aussi ce qui est dit au tout début du livre quand il parle de l'univers de lovecraft qui est qui en fait un un univers qui pose un certain nombre de jalons et dans lequel après les lecteurs y c'est les pratiquants pratiquantes de ces univers là vont pouvoir aussi les reformuler et trouver d'autres possibles ces endroits de simulation et ça c'est marrant parce que l'oeuvre de fischer fonctionne comme ça c'est à dire cet ensemble d'éléments fractaux tous ces fragments il n'y a aucune il ya aucune monographie comme on disait au début et donc en fait au fur et à mesure de cette lecture on s'imprègne et on commence à tisser par le rapport sensible plus intellectualisé à ces thèmes on commence à se faire une cartographie en fait de quelque chose qui chez lui n'a jamais été exposé systématiquement et je le dis tant mieux parce que ça ouvre justement d'autant plus à la vibration et à la multiplicité des lectures et c'est marrant pardon non mais ça me fait penser à cette question de la vibration de la multiplicité des itérations et c'est des variations l'action des variations ça me fait penser aussi à tous les liens qu'il qui l'entretient avec la pensée de deleuze et avec cette question de la répétition et de la répétition qui reste à cet endroit très trouble de est ce que c'est une espèce d'endroit curst une malédiction dans laquelle on est contraint de revivre juste des espèces de petits mouvements ou bien est ce que précisément cette répétition elle permet un déplacement et c'est quelque chose qui reste trouble ici là où il me semble que dans racite communisme il a il en fait une lecture un peu outre je jouais peut-être c'est de basculer un tout petit peu au moins si on pouvait essayer au niveau de la discussion sur le finalement la deuxième partie du livre qui est un peu moins facile en fait à aborder en fait on voit bien à chaque fois qu'on parle du fantastique de la club d'arrêter avec la clôture du présent etc on est sur la topologie du ou du weird sur la topologie du bizarre c'est à dire l'étranger qui fait intrusion dans la réalité normalement définie et il ya une deuxième partie du livre qui est sur l'omineux sur le eerie qui est sur l'expérience dérangeante jeu d'une absence là où il devrait y avoir une présence c'est à dire non pas quelque chose de l'ordre de l'incursion mais quelque chose de l'ordre du retrait et on est deux quand même oui oui c'est les deux mais c'est qu'on voit bien contre j'ai l'impression que quand on parle du livre parce qu'on a une familiarité avec lovecraft avec un certain type de science fiction on retombe sur le bizarre d'avoir et alors que lui il propose une autre expérience et d'autres thématisations quoi effectivement plus difficile à saisir et c'est marrant parce que quand tu dis incursion si je renverse je dis excursion et le dernier chapitre est sur une excursion c'est le fameux roman de john et zay avec l'excursion des lycéennes collégiennes un pique nique à anguille ce roman australien et donc qui est une excursion c'est à dire qu'ils sortent du cadre très guindé victorien de leur college de leur institution pour aller visiter le rocher suspendu le rocher avec une majuscule et jusque là les choses semblent se passer tout à fait normalement et tout à coup le dernier chapitre il a escamotage de certains personnages qui ne sont plus là il n'y aura pas d'explication ce qui est assez extraordinaire c'est que cette suspension de l'explication à la fin du roman ficheur commente etc et il est sur l'absence et l'absence signifiante et l'absence créant des effets a été après par l'autrice chose que nous ne savons pas parce que ça n'a pas été traduit explicité dans un chapitre inédit alors tout le monde est très friand des chapitres inédit surtout les marxiens et du coup le le on voudrait et c'est le pire qui puisse arriver ce serait que ce chapitre soit traduit et rajouté parce que comme lui comme il explique ce chapitre écrase entièrement toute la puissance il est oui toute la puissance romineuse de la disparition inexpliquée et suspendu de mais de l'histoire ouais pardon moi je voudrais quand même qu'on s'attarde un tout petit peu dessus parce que je crois que la différence entre le bizarre et l'omineux fin tel que je l'ai compris là il dit l'omineux est constitué par un manque d'absence ou par un échec de présence la sensation de lumineux survient quand il y a quelque chose de présent là où il devrait y rien avoir ou lorsque n'est prise ou lorsque rien n'est présent là où il devrait y avoir quelque chose c'est que j'ai l'impression que le bizarre ça va être quelque chose qui est qui est là et qui comment dire qui fait qui pose problème dans l'espace dans lequel il se trouve alors que dans l'omineux il ya l'idée de quelque chose qui est qui 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 présage de quelque chose d'inquiétant mais pas seulement en fait je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre le bizarre dans l'excès et l'omineux dans le manque parce que dans l'omineux il ya aussi l'excès c'est à dire quelque chose qui est présent et que je comprends ici c'est que il ya quelque chose qui fait signe vers de l'absent mais quelque chose qui fait signe vers l'abeillance donc c'est parce que oui avec eux puisque l'ajustement c'est ce qu'il dit c'est que c'est aussi sinon de la présence là où il devrait ne rien avoir donc c'est là où je trouve que les catégories elles sont fines entre bizarre et l'omineux parce que finalement dans l'omineux il ya aussi cette idée d'excès qui est présent dans le bizarre sauf que le bizarre lui est pas du tout projeté dans l'idée du présage alors que lumineux oui c'est le rapport au temps qui est différent entre les deux il ya ce cette phrase qui est très belle effectivement ce chapitre il dit voilà le dans l'omineux le leur rien n'arrive c'est à dire le rien n'arrive fait une absence fait irruption dans la réalité empirique et c'est vrai que là c'est c'est assez il faut une certaine finesse c'est assez difficile à à d'en faire la topologie de le thématiser un peu clairement c'est rien n'arrive et ça et ça fait quelque chose et c'est quoi du coup ce rien c'est quoi l'oreille on a combien de temps je sais pas moi je trouve que c'est le côté c'est là où je me dis que ce livre il est peut-être il va plus vers un truc un peu lacanien que qu'un truc jameson c'est qu'il ya espèce de deux d'obsession sur un espèce de réel qu'on peut pas qu'on peut jamais saisir et qui devient en fait enfin voilà qui pour quand même enfin parce que c'est la lecture qu'on a de fait de ce livre mais en fait il ya un peu ce qui devient quand même un espèce d'espoir en termes de conscience voilà c'est à dire qu'en fait il ya cette espèce de force extérieure qui qui même si on peut on pourra jamais la domestiquer d'ailleurs c'est pas le but en fait si on se met un peu à si on se projette vers elle c'est un déplacement puissant et d'ailleurs je trouve plus puissant que et de le fait d'accepter cette ce vide du sujet aussi enfin c'est aussi un thème lacanien le fait que le vide est présent et que et par rapport à un risque qui serait justement de se dire bon bah en fait si on est dans l'ouvert enfin ça peut vite être un truc un peu post moderne la multiplicité des lectures on peut lire je sais pas tel blog buster à quatre niveaux il ya des histoires enchâssées tout ça en fait là il ya un truc qui me paraît enfin une manière sous-jacente qui est peut-être un peu plus irrécupérable quoi c'est à dire qu'en fait en fait s'il n'y a pas de représentation si ici si la fonction critique elle est on en a juste un indice de quelque chose qui dépasse voilà qui m'a en fait ce s'il n'y a pas de figuration de cette absence et si c'est quelque chose qui carrément qu'à une force c'est on pourra pas le voilà c'est pas un truc qui pourra être récupérée domestique et on peut pas le folklore on peut pas le folklore donc ça veut dire qu'il faut il faut pas il faut pas il faut il faut pas représente il faut pas représenter pour que ça puisse enfin je sais pas moi l'impression que j'ai mais il utilise enfin c'est aussi quelque chose qui l'a intéressé dans ses textes sur l'anthologie mais en fait là le lundi ce lundi ce d'une qualité d'absence c'est c'est qu'elle voilà c'est la force de ces textes qui qui décrit c'est ça qu'il essaie de maintenir un peu jusqu'au bout j'ai l'impression et d'ailleurs je trouve que c'est pas mal parce que le livre s'arrête sans voilà il n'y a pas de synthèse et donc c'est vraiment dire il y a une préface il ya des introductions mais il n'y a pas de conclusion et il n'y en a jamais chez fischer d'ailleurs les textes peuvent s'arrêter très très brutalement parfois c'est assez désarcelé on peut se demander s'il manque un morceau mais pour rebondir sur ce que tu dis sur l'anthologie j'ai pensé que dans le spectre de ma vie il va convoquer sur l'anthologie la puissance fictive efficace du spectre dans macbeth dans hamlet que le spectre du père tablette qui ne peut être conjuré qui ne peut être chassé est en spectre et lui est contraint à revenir et mais on branle le récit et donc c'est un exemple de cette de cette hantise qui va pour être résolue de voir chercher d'autres d'autres chemins mais d'ailleurs aussi tout est à l'échelle du spectre c'est à dire quand ils parlent du capital c'est un spectre quand ils parlent du communisme c'est un spectre et du coup il ya toujours l'idée qu'en fait on peut pas s'en débarrasser ouais que ça et ça se joue un peu à cette échelle là aussi à cette échelle l'un conte de l'inconscient du de la est ce qu'on a est ce qu'on peut saisir le monde et jameson quand il parle de l'utopie de la science fiction est pas toujours d'une côte d'une case absente ou je sais comment donc un truc toujours présent enfin voilà il ya aussi mais peut-être préciser l'ontologie aussi ce que c'est parce que c'est pas si évident que ça mais en fait il commence à y réfléchir mais en fait ça ça concerne notamment ça concerne shining dont il parle aussi dans ce voilà donc c'est une manière pour lui de lire une série d'oeuvres dans la lignée d'un texte de derrida qui s'appelle spectre de marx mais il a travaillé un petit peu le travail un petit peu le concept et pour le dire enfin la version peut-être un peu réductrice mais la plus simple c'est que c'est là c'est le c'est un intérêt pour les futurs du passé aussi souvent c'est à dire l'idée qu'en fait il ya des il ya eu des possibilités in abouti dans le passé qui en fait ne passe jamais complètement et c'est pour ça que c'est l'anthologie c'est ce qui hante c'est la figure du fantôme et c'est c'est vrai le communisme encore là parmi nous dans une espèce de demi présence ou en fait il a il ya il ya c'est pas quelque chose qui s'est qui s'est réalisé mais c'est quelque chose qui ne passe pas c'est à dire qu'on le l'équipe pas non plus jusqu'à ce que c'est venu de la critique musicale aussi fin de circuit ils ont mobilisé ce terme là pour s'intéresser à des courants musicaux qui s'amusaient à jouer il ya l'usage du sampling et du montage rejouer des vieux bas et notamment les des trucs de la bbc quoi parce que le label ghostbox avec ceux qui jouaient et puis l'urien l'urien un peu plus récemment en fait en toute une série d'artistes qui travaillent sur les sur des espèces de traces un peu tragique en fait ou mélancolique de de l'utopie des rêves parties quoi et avec un peu cette idée que c'est vrai que donc il ya eu un dialogue très fort entre reynolds et fischer là dessus sur le fait que en fait la musique électronique était censée représenter une forme de défamiliarisation radicale est devenu une espèce de l'industrie des loisirs qui manipulent des clichés en permanence et donc là la solution critique contre un certain nombre de musiciens c'était que plutôt que de voilà avec face à une impasse sur le fait de réussir à reproduire cet effet de défamiliarisation créer une espèce de forme de rapport à ces mêmes sonorités qui qui sont un rapport critique qui sont un rapport de qui souligne la mélancolie de la perte quoi en fait d'une certaine manière et là et la perte de ce en fait de ce choc en fait ou de cet arrachement possible au à la fois au quotidien et puis et puis on a une forme de voilà de banalité capitaliste néolibéral extra et donc ouais ça c'est un peu c'est un peu de ce côté là qui va le chercher d'ailleurs donc non c'est dans ce mec de ma vie où il fait il souligne que le dub est fait apparaître le ghosted up machine le spectre dans la machine parce que cet écart qui est créé dans le sampling dans l'étirement temporel force la machine à remplir de quelque chose ce vide qui est créé dans dans le tirage tout à coup et donc la machine elle même va combler l'absence que qui fait par celui qui opère sur le son et du coup finalement la critique est quasiment immamante à la fabrication de la musique avec le dub quelque chose qui vient marquer faire faire exister les fantômes c'est important aussi de préciser que dans le rapport aux objets culturels c'est pas que pour la musique mais la forme enfin je veux s'intéresser à la forme c'est important de la musique c'est que c'est pas une oeuvre et pas politique parce qu'elle porte un message politique français c'est fort on peut revenir à the fall c'est de l'exemple avec justement il parle des textes et puis tout à coup il a cette saillie cette saillie sur la basse qui drague le canal de cette basse est tellement puissante qu'elle semble draguer le canal de manchester donc soulever la base de l'histoire etc et il arrive à lier différents éléments de la matérialité de l'oeuvre parce que dans la jungle il n'y a pas de enfin c'est pas une musique qui est porteuse de messages forcément en soi quoi et il y voit pourtant en un alliance intéressant au bassline enfin toute une série d'éléments oui de formelle quoi la forme est politique oui enfin en tout cas oui c'est enfin comment dire oui c'est à dire que c'est pas oui c'est à dire qu'une forme en soi elle peut être porteuse de la manière dont la décrypte évidemment dont l'interprète mais tout cas c'est une interprétation oui qui parce qu'elle sait faire d'adorneau quand il s'intéresse à la musique en fait il ya une dimension en fait comme il ya la dimension culturelle je te dis il ya une dimension conjoncturelle de toutes les analyses qu'elles soient politiques ou culturelles et donc c'est jamais une forme mais c'est une forme en situation et en fait je pense que là aussi il ya le lien avec jameson sur la sur la question de la réification dans la culture en fait c'est à dire qu'à un moment donné il ya des formes en fait qui qui disent des choses bah qui oui et qui est donc qui sont voilà qui par exemple qui produisent en effet des familiarisations par rapport à l'existant mais aussi qu'ils viennent des espèces de clichés la même forme peut devenir un cliché la semaine suivante voilà donc il ya des voilà ce qu'on peut retourner à the fall et ressaisir même d'ailleurs ce qu'il fait ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'il fait des trucs un peu improbable c'est à dire que quand il écrivait avec le ccr lui il disait voilà la jungle il ya une espèce de forme de dépersonnalisation et de bizarre sonore qui est puissant et donc c'est ça qui est la forme critique et quand il écrit ça avec qui a coup de motion qui crie là dessus il dit c'est pas comme les beatles qui est la mode qui est la façon de tout domestiquer voilà d'être bien rassurant et tous les filles finalement fischer finit par aller réécouter les beatles en disant dans cette assise pas quelque chose de la promesse de bonheur et de la conscience psychédélique sous une forme en partie réifiée comme toujours mais aussi aussi en fait il parle de jeu c'est qu'il parle de la moniste et voilà tu sais il parle dessus suffira comme une espèce de une utopie suffisante mais enfin en fait il parle de quelque chose qui pour lui paraît impossible dans le néolibéralisme c'est une forme de plaisir qui qui n'appelle pas une croissance tu vois qui appelle pas de valoriser la valeur du plaisir pour je sais pas la raconter des photos etc c'est en fait il dit bah voilà dans ses morceaux des fois est thématisé ou alors ces morceaux exprime ça le fait que en fait on est bien dans le présent enfin il ya des formes de voilà donc là évidemment on se demande enfin voilà c'est très c'est ça marche à un niveau symbolique mais après si on reprend tout le contexte on est dans des moments c'est la guerre du vietnam où je sais pas tu vas dire il ya un truc est forcément une espèce de dimension peut-être un peu enfin il ya des choses qui sont effacées de ça mais 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 c'est une vraie voilà c'est tout mais c'est vrai que c'est toujours un peu un type de lecture et en même temps il fait partie d'un contexte où où les politiques culturelles anglaises avaient donné par exemple des budgets au black audio film collective pour pour faire des films sur les émeutes qui sont faits comme des films d'oeuvres et qui du coup sont des premières en tout cas une œuvre du visuel majeur qui montre la création de la conscience d'une conscience noire au royaume uni quand tu dis les émeutes c'est au début des années 80 alors ça c'était ouais c'était des émeutes à rennes-soirs c'est donc il y avait des enfin les violences policières il y avait un climat global et en plus il y avait un moment comme ça de violence policière qui avait déclenché déclenché des émeutes à rennes-soirs soit mais donc si je comprends bien et sans que ce soit enfin en essayant de faire en sorte que ce soit pas un truc d'esthète et de et de d'herménotes pur mais il ya quand même cette idée là que en fait toute toute forme ou tout mouvement est toujours menacé de parce qu'il est conçu dans l'aliénation de ce de devenir kitsch en fait de devenir du cliché et qu'il faut aussi s'en souvenir que voilà là c'est un un pool de références que qu'ils peuvent déjà aussi vieillir un peu c'est à dire la surutilisation de Lovecraft alors on disait que tout loup on en fait des peluches maintenant et le mais c'est vrai l'étrangeté se domestique petit à petit son inquiétude c'est le préalable kitsch voilà toute chose soit déjà kitsch voilà alors qu'il ya eu la kitschisation des éléments mais pour lui son inquiétude alors qu'il est peut-être très propre très propre à fischer et qui est peut-être un mode nostalgique c'est le fait que le déjà kitsch soit contenu dans ce qui est produit et qui aussi qui a à voir avec le rapport au temps quand il entend quelque chose un morceau qui ne sait plus situer dans le temps qui ne sait plus dire s'il est du début des années 80 ou une excellente parodie du début des 80 mais sans aucune ironie c'est à dire non pas quelque chose qui veut faire penser qu'il est du début des années 80 et surprendre mais être un simulacre il en fait il flippe vraiment de cette question des simulacres d'ailleurs il va aussi écrire on n'a pas dit sur gaudrillard et convoquer cette question du simulacre tout à l'heure on aurait pu rappeler qu'il parle d'une oeuvre qui n'est pas très connue un téléfilm téléfilm enfin une oeuvre produite pour la télé de face binder le monde sur le film où justement il ya des niveaux de réalité enchâssée qui sont très très actuelle dans le rire et là dedans oui c'est d'ailleurs puisque c'est sur les simulacres et la première scène autour de la piscine avec les miroirs et cette espèce de pour lui de figuration du monde bourgeois où tout est tout l'enjeu et de la position et de la monstration et du reflet et du jeu du reflet sur la monstration c'est à dire qu'il faut se montrer entraîne de ne pas se montrer de se montrer de prendre une position de ne pas la prendre et il fait ça avec une simple simple scène enfin quelque chose de face binneur a dû bien fisceler d'un ensemble de personnages autour de autour d'une piscine et ensuite la question des niveaux de réalité dans lequel un ordinateur créé un avatar dans un niveau de réalité inférieure qui est une simulation mais prenant conscience qu'il peut être dans un niveau inférieur et c'est de se hisser au niveau supérieur de la réalité qui existe vraiment et là moment de révélation on en s'attend à quelque chose et en fait c'est exactement le monde gris et banal dans lequel on est donc on vivrait dans la simulation de rien d'autre que le monde dans lequel on est donc c'est pas du tout une section avec ces espèces de monde fantastique où les droits de la physique pour échanger etc non en fait le niveau supérieur ou le niveau inférieur sont tous les mêmes donc là l'enchassement il est en plus complètement désespérant parce qu'il ya rien d'autre à trouver que ce qu'on a déjà essayé de reprendre tout ça autour de se demander qu'est ce que ce serait qu'une conception positive de l'aliénation ce que j'ai l'impression que soit on a la critique traditionnelle de l'aliénation soit on a un autre discours qui est aussi présente pas mal aujourd'hui une sorte de d'optimisme de la théorie où il s'agirait de se réconcilier avec l'aliénation de jouir de l'aliénation quelque chose comme ça comme seul recours avec par rapport à la clôture du présent et là ce serait une version un peu hédoniste oui c'est vrai si voilà c'est pas l'aliénation tel que non non c'est ça justement voilà c'est on est le discours il est constitué comme ça et là on a l'impression que il essaye de redéfinir les contours de l'alien et de l'aliénation pour les redéfinir si je comprends je pense pour répondre à ça aussi à mon avis une référence c'est souvent dit que du modernisme polp donc il y a la catholique modernisme en fait qui je pense qui rejoue aussi parce qu'il y a une finition je n'en ai pas tellement parlé mais qui est très propre à l'angleterre c'est ballard et ce qu'on appelle la fiction spéculative autour de la revue new world dans les années 60 70 qui est un peu une manière au sein de au sein de la culture populaire ce qu'était la science fiction à l'époque qui était considéré comme un sous-genre en tout cas à l'époque de donc là c'est un peu un pied de nez à d'orneau à toutes ces choses là quoi de se demander s'il n'y a pas une modernité ou un modernisme possible au sein de la culture populaire donc là ça pourrait répondre à mon avis à l'accusation de poptimisme parce que je pense pas du tout qu'il soit même temps à mon avis il défend une perspective en fait assez classiquement moderne qu'il y a des oeuvres à mon avis qui a des possibilités d'avoir des ressources critiques dans des oeuvres qui appartiennent à la culture populaire et ça je cite à la fin de la postface un article célèbre de ballard où trouver l'espace intérieur qui est un peu un article programmatique où il défend une science fiction réflexive etc à mon avis c'est un peu ça aussi le geste c'est d'aller voir dans les objets de la culture populaire mais pas les appréhender cyniquement comme des marchandises finalement mais pouvoir trouver dans des objets de la culture populaire qui sont en effet des marchandises évidemment mais aussi pourquoi pas des ressources critiques je pense que le geste se situe plus là mais quoi mais comment enfin parce que moi ça rejoint une question qui est aussi une question que que jameson pose qui est enfin très basiquement est ce que la la culture peut être subversive sans être récupérée parce qu'elle critique et et en quoi est ce que enfin c'est quoi le geste de fichard par rapport à cette question en fait de la de la de la récupération de tout par par cette espèce je pense que les deux les deux dimensions sont présentes il s'agit pas de dire que une pureté subversive forcément là dedans mais je pense que non il ya une dont je pensais un peu ce autour de quoi on tournait quoi c'est justement je pense que dans des oeuvres alors là on l'occurrence la culture populaire il ya ces possibilités de défamiliarisation enfin voilà c'est genre à mon avis leur puissance d'imaginaire même la capacité de créer des mondes et des mondes désirables que ça se situe alors évidemment que c'est toujours quelque chose qui peut être capté en effet ça c'est sûr donc ça je pense qu'il est très conscient de ça mais en tout cas ouais il n'y a pas une espèce de oui de oui de rapports à la pop qui serait cynique et bon d'avisant au pauvre moi j'ai l'impression qu'en fait ils cherchent enfin il ya un truc qui est quand même assez classique dans une tradition après adorno et tout ça de se dire voilà en toute façon on est dans un monde de aliénés et à l'intérieur de ça il ya des formes de négativité résiduelle ou ou préfiguratrice qui en fait et en fait elles ne sont saisissables comme telles que parce que ça apparaît à l'intérieur de marchandises culturelles en fait c'est le c'est ça le sens positif de l'aliénation du coup alors ça ça c'est plutôt un rapport à la négativité de manière générale qui est à l'intérieur de choses même voilà qui peuvent d'abord avoir l'air banal ou et après sur le contenu moi je pense que moi la manière dont j'ai lu ce livre c'est qu'en fait on donnera pas une définition positive de l'élimination c'est ça en fait c'est parce que c'est un processus parce que c'est une dialectique parce que c'est un mouvement c'est un mouvement d'arrachement c'est un mouvement de défamiliarisation c'est un mouvement de c'est un mouvement de ressaisie de l'absurde du monde tel qu'il est c'est un mouvement de projection vers l'impensable c'est un moment de transformation de soi enfin il ya plein de je trouve qu'il ya plein de figures d'une forme de radicalité de de l'expérience qui ce qui passe par ces par ces formes là moi j'ai ouais non j'ai juste pour aller dans ton sens j'ai aussi l'impression que ce qui reste trouble dans l'ensemble de ces textes c'est que la question de l'aliénation et de l'alien en fait les différentes occurrences vont pas toujours revêtir exactement le même sens et ça du coup ça permet ce trouble justement et cette l'habilité du concept parce que tu as l'alien qui va être à l'endroit positif mais aussi dans le sens de moi j'y voyais des liens avec la question de des aliénés la question de la schizo analyse de de la neuro atipie enfin de plein de d'autres endroits de créer des subjectivités là où l'aliénation par contre était entendu dans un sens beaucoup plus négatif dans une tradition marxiste oui mais de toute façon l'attention je suis dit peut-être pour un delusien par les aliénations ça va pas de toi et l'alien pour être le sort de pouce type de l'aliénation oui et oui oui parce que c'est l'autre c'est le dehors quoi c'est parti